Pour les 49 collèges publics que compte la Haute-Savoie, le département consacre une enveloppe annuelle de plus de 41 millions d'euros. Une somme répartie entre l'entretien et la restauration des établissements, pour la plupart déjà en service depuis des décennies. On est très en proximité avec nos agents du département qui travaillent dans les établissements, donc dans les collèges. Ça nous permet de prendre quelques décisions comme ça, rapidement. C'est-à-dire là, surtout sur des questions sécuritaires, sur des questions d'aménagement des locaux, évidemment. Et puis ensuite, ça nous permet de commencer à se dire qu'il faut réfléchir à certaines grosses restructurations plus importantes, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue fonctionnel aussi. Dans le cas du collège Michel Servais, c'est le service de restauration qui n'est plus approprié. Une restructuration sera donc nécessaire une fois que tous les enjeux seront définis. Ici, c'est des comptes sécuritaires surtout. C'est-à-dire qu'on a un self qui a une capacité de 160 places à 6, sachant qu'on fait pratiquement 280 couverts en moyenne par jour. Donc, le calcul est vite fait. Soit vous faites deux services pleins, c'est-à-dire un service, on finit, on nettoie la salle, on refait, ou soit trouver une solution, c'est-à-dire agrandir la salle. Des solutions qui devront également prendre en compte la future mise en place de nouveaux établissements, qui vont, à terme, re-répartir les élèves sur ces structures d'ici quelques années. Ce collège mérite quelques équipements supplémentaires, des toilettes supplémentaires, mérite un auvent, un préau, une petite mise en sécurisation de l'enceinte, et tous ces chantiers vont être étudiés à très court terme pour qu'on puisse attendre un peu plus tranquillement le délestage à l'occasion de l'ouverture du collège de Vétramontou. Chaque année, c'est donc près de 5% du budget total de la Haute-Savoie qui est investi dans l'éducation et notamment dans les collèges. D'ailleurs, deux nouveaux établissements devraient voir le jour d'ici les prochaines années sur les communes de Vétramontou et de Valéry. Sous-titrage ST' 501